Les Beatles, c'est toute la nostalgie des années 60-70, mais ce groupe qui a vendu le plus de disques dans le monde a traversé les générations. Le premier ministre anglais, Tony Blair, disait ce matin qu'il avait, comme tous les cinquantenaires, grandi au son des Beatles. Olivier Lenoza. Le studio à Bayraude, lieu d'enregistrement d'un groupe mythique. George Harrison était Beatles, enfant de Liverpool, fils chéri de l'Angleterre. Ce matin à Londres, les news, les nouvelles ne sont pas belles, le ciel est maussade et les cœurs un peu gris. George Harrison, c'est aussi un Beatles de la grande époque. Je veux dire, sans lui, il n'y aurait pas eu de Beatles. C'est une inspiration vraiment très triste qui faisait partie de nos cœurs depuis des années. George Harrison, qui influença toute une génération. C'est une grande tristesse, bien sûr. Puis pour moi, ça a tellement été... Les Beatles, ça a tellement été quelque chose qui a compté dans ma vie, qui a bouleversé ma vie, qui a fait peut-être que je suis chanteur et que je joue de la guitare, qu'évidemment, quand il y en a un qui part, George Harrison, ça me fait comme si c'était quelqu'un de ma famille. Alors au sein du groupe, comme c'était le cadet, comme dans toutes les familles, le cadet n'a pas tellement voix au chapitre. C'est vrai que Lennon McCartney disait à George Harrison, écoute, écroisse-toi, laisse-nous tranquille. C'est vrai qu'il le mettait à côté. George Harrison passait son temps à dire, mais j'ai des bonnes chansons. Ça représentait une mutation profonde de la société. C'était à travers la musique, et cette musique moderne typique d'une révolte, je répète, d'un rapport à la société, d'une musique rebelle. Il y a tous les témoignages, restent les images, à jamais gravées. Quatre petits gars de Liverpool, l'un se plaît nommé George. George Harrison, le plus secret des Beatles.